Vous croyez au déclin, et vous aussi, d'ailleurs, Maurice Dantec, vous croyez au déclin français. Parce que vous êtes, on peut dire, une sorte de prince du mysticisme apocalyptique. Vous publiez un nouveau roman, Cosmos Incorporated, et là-dedans, la France, c'est plus grand-chose, d'ailleurs. Ça se passe en 2050, je ne sais plus très bien ce qu'on est devenu. Une sorte de république, le Franckistan, quoi. Une république islamique, on est dans les... Moi, ma position n'est plus celle d'un français, si vous voulez. Moi, je me considère comme un écrivain nord-américain de langue française. Vous avez quitté la France, vous habitez au Canada. Voilà. Vous n'avez plus entendu parler de la France. Vous venez ici pour... Je veux bien en entendre parler. Pour faire la promotion de votre vie, vous le partez. J'inverserai la question. Le problème n'est pas de savoir s'il y a un déclin, le problème, c'est de savoir s'il y a une élite. Comment vous dire ? Quand un pays se précipite, j'allais dire, sur la pente, effectivement, moi, c'est ce que je pense, mais déjà depuis plusieurs décennies, je ne vois pas beaucoup de différence, si vous voulez, entre la France d'aujourd'hui et la France des années 40. C'est mon opinion, hein. Il pourra être discuté, il est sûrement discutable. Il y a le TGV, quand même, Marion. Elle est sûrement exagérée. Il y a le TGV. Elle est sûrement exagérée. Par rapport aux années 40, il y a le fait que vous pouvez dire ce que vous êtes en train de dire. Oui, oui, je suis d'accord. C'est une petite différence. Donc, comme je vous disais, pour moi, le problème, ce n'est pas tellement le fait qu'il y a un déclin, mais c'est le problème de savoir s'il reste encore des élites. C'est-à-dire des gens qui, effectivement, comme le disait Yemi, il y a effectivement un problème de, on va dire, de communication entre les soi-disant élites de ce pays et ce qu'on appelle aussi le peuple. Deux notions qui me semblent d'ailleurs assez contestables dans leur définition. Mais peu importe. Jean-Dormeçon. C'est extrêmement intéressant parce que je croyais que j'étais venu à une émission littéraire et tout de suite, je vois que c'est une émission politique. Eh oui, parce que quand vous ne vous occupez pas de politique, Jean-Dormeçon, la politique s'occupe de vous. Vous n'avez... Vous ne savez pas ça ? C'est tout à fait vrai, je veux bien le croire. Mais il y a un point sur lequel nous semblons qu'il y a un déclin, en effet, en France. Et quel est ce déclin ? Mais c'est le déclin de la langue. Et je ne suis pas du tout de ceux qui disent « Oh mon Dieu, la langue est envahie par l'anglais, la langue est envahie par les banlieues ». Ce n'est pas ça qui a de l'importance. Ce qui a de l'importance, c'est que la langue française n'a plus dans le monde l'importance qu'elle avait. Vous le dites dans votre livre d'ailleurs. Là, il y a un déclin. Pendant trois siècles, on peut dire à peu près, pour rejoindre ce que vous disiez, on peut dire exactement trois siècles. Il y a un nouveau partisan du déclin français, là. Vous avez vu. Il a rejoint le camp. Il a rejoint le camp. Non, mais il rejoint le camp in extremis. Non, les traités de Sany au 10 mai 40, le français règne sur l'Europe. Comme l'Europe règne sur le monde, tout le monde parle français. Le roi de Prusse parle français, l'impératrice de Russie parle français, et maintenant, ce n'est plus le cas. Tout le monde sait que l'anglais est là. Et l'anglais lui-même est probablement déjà en train de décliner. Alors là, en tout cas, il y a un déclin de l'influence de la langue française. Alors, Maurice Dantec, quand j'ai ouvert votre livre Cosmos Incorporated, donc aux éditions Albin Michel, gros roman, j'avais un peu peur parce que je ne suis pas un grand amateur de science-fiction. Et j'avoue que dès qu'on l'a commencé, en fait, on ne peut plus le lâcher. C'est tonique, incantatoire, imprécateur. Enfin, c'est un livre absolument étonnant. On est en 2050, à peu près. Oui, 2057. 2057 ? Oui, c'est une date précise. C'est le centenaire du vol du Spoutnik. Et c'est le moment où, effectivement, la technique va commencer à, j'allais dire, progresser à rebours. Alors, le monde que vous écrivez n'est pas joli-joli, puisqu'il y a toute une partie de l'univers qui est dominée par un organisme très étrange que vous appelez l'Uni-Monde. Tout ça crée une unimanité, comme vous dites. Et puis, de l'autre côté, en Europe, alors l'Europe a été dévastée par la Grande Jihad, parce qu'il y a eu une guerre terrible. Grande Jihad, ça vous rappelle quelque chose ? D'ailleurs, qui va recommencer à la fin du livre. Et l'Europe est transformée en république, en émirat, pardon, émirat islamique. Non, j'ai imaginé une méga-yougoslavie, si vous voulez. Oui, c'est ça, balkanisée, voilà. J'ai imaginé plutôt une balkanisation générale de l'Europe. Ça doit être un fantasme, j'imagine, complètement, complètement illusoire. Mais vous voyez des républiques islamiques aussi en Amérique même ? Je ne sais pas. Parce qu'il y en a dans le Michigan, dans le Washington DC. Pourquoi pas ? Tout est possible. Comme disaient certains en 1968, tout est permis même. Non, j'ai simplement, si vous voulez, disons, tiré quelques enseignements de voyages que j'ai fait en ex-Yougoslavie. Je me suis dit que l'ex-Yougoslavie était un parfait modèle réduit de ce qui allait se produire en Europe. Et il suffit de regarder ce qui se passe au Kosovo, où les églises brûlent tous les jours, pour comprendre que, bon, j'ai fait un roman d'anticipation, oui. Oui, alors, en même temps, je suis désolé de vous le dire, mais si on vous prend comme ça au premier degré, on ne sait pas comment il faut vous comprendre. En revanche, il y a énormément d'humour dans votre livre. Oui, aussi, parce que l'humour, ça fait aussi partie de la vie. Même dans les camps de concentration, les gens arrivaient à rire parfois. Vous comprenez ? Vous pensez vraiment que l'islam est un grand danger pour le monde ? Vraiment ? Si vous voulez, le problème, je vais être obligé de mettre les choses au point par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites à mon sujet, à ce propos, et je crois que je ne vais pas beaucoup prendre la parole pendant le débat, mais je vais faire cette mise au point. D'abord, je n'ai rien contre les personnes. Ça, il faut bien que ce soit clair. Pour moi, un général Mladic qui envoie 8000 jeunes garçons dans une fosse commune à Srebrenica, c'est un porc, ok ? Mais de la même manière, un islamiste qui découpe la tête d'un GI américain ou d'un journaliste ou d'un Irakien, juste à la moitié du tranchant et qu'on voit les hommes autour rire, je pense que c'est un porc aussi. Et donc, je renvoie tous ces gens-là, j'allais dire, au même mur, si vous voyez l'allusion. Donc déjà, contre les personnes, moi, je n'ai rien. Par contre, bon, effectivement, l'islam, je l'ai étudié, j'ai lu le Coran, j'ai lu les Hadiths, j'ai lu les Soufis, j'ai lu M. Massignon, j'ai lu M. Corbin, j'ai lu M. Titus Burkard. Je me suis fait une opinion sur cette religion. Je suis tout à fait prêt à discuter avec des musulmans sur la Sainte Trinité, sur l'incarnation du Christ, sur ces problématiques de ce type. Par contre, effectivement, je considère que c'est une forme de totalitarisme, que c'est un communisme, si vous voulez, qui a duré 14 siècles, à la différence du communisme du 20e siècle, qui n'en a duré que, disons, 1870. Enfin, ce n'est pas vrai, ce n'était pas vrai au Maroc, ce n'est pas vrai dans des tas de... Enfin, je ne sais pas, quand on va, il y a des tas de pays qui ont vécu... Qui ont vécu quoi ? Dans l'islam, en paix, tranquillement, dans une certaine tolérance. Je me rappelle d'une... J'essaie de me souvenir de qui c'est, mais ça doit être un vieux docteur de l'Église qui disait... Ils transforment les pays en déserts et ils appellent cela la paix. Ah oui. C'est l'armée américaine. C'est tacite. C'est pas un père de l'Église, mais enfin, il est très bien quand même. C'est... J'ai eu une confusion dans la... Ce sont exactement les propos que tenaient les serbes sur l'islam. C'est ce type de propos-là, ce type de raisonnement-là qui ont fait que des gens ont été assez fous pour tuer des milliers de musulmans en ex-Yougoslavie. Non, moi je comprends que ce soit ça. La vision que vous avez de l'islam, c'est exactement celle qu'avaient les nationalistes serbes. C'était pas les nationalistes, c'était les communistes. Ils l'ont exprimé par écrit et par oral. Donc vous renvoyez tout le monde au même mur, mais il faudrait peut-être y aller aussi au mur, parce qu'on ne peut pas non plus condamner les gens et en même temps avoir les mêmes arguments qu'eux. Non, non, moi je... Alors, attendez, attendez, vous permettez ? Les serbes... Cette vision de l'islam, elle a été développée pendant des années, des décennies, par les nationalistes serbes, par les orthodoxes, par les religieux orthodoxes. Et ce sont ces raisonnements-là qui ont amené ces jeunes gens qui ont été engagés dans l'armée serbe de Bosnie à tuer des innocents, ceux justement dont vous plaignez le sort. Donc la vision que vous avez de l'islam, c'est exactement la même qui a poussé des gens au massacre. Attendez, il faut quand même mettre les choses un peu au point. Moi, j'ai dit que j'étais pour un dialogue. J'ai dit que j'étais pas là avec un kalachnikov... Votre dernière phrase sur l'islam n'appelait pas au dialogue spécialement. Pourquoi ? Quand vous dites que ça a transformé tout en désert et en silence et en mort, c'est pas ce qui appelle le dialogue. Écoutez, moi j'ai lu aussi... Quand on lit, ça sépulcre d'ailleurs le roman de Patrick Besson, les méchants sont souvent les chrétiens. Oui, oui, méchants. Tout le monde est méchant. Il n'y a que des méchants sur terre. L'islam est une religion en pleine mutation en ce moment. Toutes les religions ont eu leur mutation, que ce soit le christianisme ou autre chose. Et l'islam en ce moment est en train de subir sa phase de mutation. C'est une religion qui va évoluer dans un sens comme dans un autre. Mais quand je vois ce qui se passe en banlieue, moi, il y a effectivement une espèce de radicalisation des esprits. Et je crois que c'est beaucoup lié au problème politique français. C'est-à-dire que la population musulmane, notamment celle de la banlieue, c'est là où on trouve le plus de musulmans, c'est connu, et se sent rejetée. Elle se sent énormément rejetée. Elle a l'impression qu'on ne la comprend pas. Et du coup, il s'ensuit une espèce de repli sur soi-même, une espèce de radicalisation, pire qu'avant encore, parce que de toute façon, ce sont des populations qui ont toujours été repliées sur elles-mêmes. Mais là, c'est encore pire qu'avant. Le jour d'en dessous. Je voudrais dire sans affectation et sans crainte que je suis un admirateur de l'islam. J'ai été à Grenade, j'ai été dans des pays arabes merveilleux, et évidemment, c'est quelque chose de sublime. Mais ce qui est très frappant. Ce qu'il y a, c'est que tout, Besson l'a très bien dit, tout le monde est méchant. Vous croyez que l'inquisition, c'était bien ? Moi, je suis catholique. L'inquisition a avancé le juge d'instruction, quand même. Et évidemment, il ne faut pas rejeter l'islam ou les juifs. Non, vous voyez, vous dites l'islam ou les juifs. Il faut rejeter tous ceux qui, à l'intérieur de tous les systèmes, sont inacceptables. Vous confondez une idéologie avec des personnes. Moi, je ne parle pas des musulmans. Moi, je n'ai rien contre les musulmans. Je suis prêt à dialoguer avec quelqu'un des musulmans. Moi, ce n'est pas que je n'ai rien, c'est que je les admire beaucoup. Seulement, il y a des cons partout, et il y a des salauds partout. Alors, il y en a en plus grande quantité. Évidemment, la quantité des salauds a été plus forte en Allemagne, qui est un pays que j'admire plus que tout, a été plus forte en Allemagne pendant 20 ans, hélas, qu'ailleurs. Alors, au-delà cela. Maurice Dantecq, vous croyez vraiment que vos prises de position depuis quelques années, anti-islam, anti-gauchistes, primaires, etc., vous croyez vraiment que ces prises de position vous placent du côté, vous font de vous un héros de la liberté d'expression ? Aujourd'hui, vous ne croyez pas, au contraire, que ces propos anti-gauchistes, anti-68, anti-islam, sont le fond de l'air dominant aujourd'hui ? Vous n'avez pas ce sentiment, vous ? Écoutez, moi, j'ai toujours été, j'allais dire, opposé à ces idéologies. Ok ? Donc, si vous voulez, je ne me mets pas dans un train en marche. Ça fait depuis l'âge de, disons, allez, 16 ans que je suis opposé au communisme et que je suis opposé à tous les totalitarismes, quels qu'ils soient, et quel que soit, j'allais dire, le masque, soi-disant, libertaire, qui puisse se donner. Donc, je voudrais vous poser une question. Je partage votre dénonciation des extrémismes religieux, islamistes, quoi que ce soit, mais vous dénoncez également les tortures commises par l'armée américaine en Irak. Oui, absolument. Et vous dénoncez aussi l'occupation qui rend... Je n'appelle pas ça une occupation. ...qui rend nécessaire ces tortures-là. Nécessaire, ma foi. Je pense que c'est une bavure qui est gravissime, mais je ne vois pas, si vous voulez, dans l'armée américaine... Disons naturelle. ...je ne vois pas, dans l'armée américaine, l'équivalent d'un général Mladic. OK ? C'est-à-dire que je ne vois pas une chaîne de commandement qui ordonne à toute son armée de commettre des massacres systématiques. Général serbe, donc, a massacré de nombreux musulmans bosniacs. Donc, d'autre part, si vous voulez, ce que vous appelez... Le but n'est pas des massacres, le but c'est du contraire. ...ce que vous appelez l'occupation de l'Irak, il y a des gens en 45 qui disaient aussi que la France était occupée par les Américains en 45. Mais n'y en a pas tellement. Élisabeth Lévy. Maurice Dantec, moi quand je vous entends, et par exemple quand vous dites qu'il n'y a plus d'élite, je pense que vous touchez un point assez juste, mais quand je vous entends, j'ai l'impression que votre discours est totalement au miroir avec le discours sur l'Occident que tiennent un certain nombre d'extrémistes musulmans. Alors vous nous dites que vous êtes pour le dialogue, mais c'est sympa d'être pour le dialogue avec des gens qu'on qualifie de totalitaires, ou avec une idéologie, vous avez dit que c'était une idéologie... ...qu'on qualifie de totalitaires. Mais en fait vous êtes quand même dans votre livre, d'ailleurs on le voit, il y a une logique un peu qui est le choc des civilisations, la guerre simple, vous appelez ça comme vous voulez. Oui mais alors avec beaucoup d'humour qu'on ne retrouve pas dans son discours là. Parce qu'il y a beaucoup d'humour, c'est ça. C'est de l'humour écrit. Quand vous entendez Benoît XVI, donc un pape que vous affectionnez je pense, appeler au dialogue interreligieux, vous pensez quoi ? Qu'il est un peu mollasson ? Pas du tout. Qui se trompe ? Mais attendez, on ne va pas dialoguer avec des gens totalitaires, on l'a déjà fait en 38, c'était pas terrible. C'est-à-dire que le dialogue interreligieux est nécessaire, j'allais même dire plus que nécessaire aujourd'hui, pour un chrétien, que je suis catholique, je pense qu'effectivement il faut dialoguer avec les musulmans, et il faut essayer de leur montrer qu'il y a un problème à la base dans l'islam. C'est ce que je pense, je le dis. Ce que vous dites là, qui n'est pas faux, mais à d'autres périodes, et quelquefois pas éloigné du tout, et quelquefois même existant encore à certains endroits, on peut le dire par exemple du christianisme, de la même façon. La volonté... La volonté... La volonté... La volonté... Est-ce que le christianisme des premiers siècles a évangélisé l'Irlande à coup de sabre ? Il a essayé d'évangéliser beaucoup... À coup de sabre ? Et attendez, vous me dites des premiers siècles... Saint-Patrick ? Non mais attendez, je ne suis pas en train de vous parler de Saint-Patrick. Ben oui, vous avez le droit si vous voulez, si vous l'aimez, c'est votre droit. Mais il n'empêche que les croisades, ce n'est pas spécialement les musulmans qui les ont inventées non plus. C'est-à-dire que c'est eux qui ont interdit les pèlerins chrétiens d'arriver jusqu'au Saint-Sépulcre ? Oui, oui, c'est vrai. Qui est-ce ? Ah, je confirme. Qui est-ce ? Qui est-ce ? La prise de Jérusalem, ça a été quand même fait beaucoup avec des sabres. Ah, mais ça d'accord. Ça d'accord. Dans un bain de sang épouvantable. Bien sûr, c'était une guerre. Ah oui, non mais... C'était... Oui... On pourrait dire la même chose du général Mladis. C'est une guerre, on ne peut pas faire de prisonnier. Non, oui. Alors c'est une guerre quand c'est les chrétiens qui tuent les musulmans, mais ce n'est plus une guerre quand c'est Mladis qui tuent les musulmans. Non, non, attendez. Non, mais c'est une guerre. La file de Jérusalem a été un bain de sang absolu avec meurtre de table. Mais bien sûr, mais la prise de Constantinople, vous savez, pendant trois jours, on a massacré pendant trois jours et trois nuits durant. Donc pourquoi est-ce que vous reprochez aux musulmans que vous ne réinvochez pas aux chrétiens ? C'est exactement ce que je disais. Mais je vous reproche, c'est pas le problème. Ah si, c'est le problème. Mais non, attendez, je crois qu'il y a un... Je suis d'accord avec ce qu'il dit, parce qu'il y a effectivement, je pense, un problème de base dans le Coran. Et que, selon qu'on l'interprète d'une certaine manière, ça donne ou une religion tolérante, ou alors au contraire une religion... Tout simplement, Yémi, parce que dans la Bible, c'est vrai qu'il y a beaucoup de violence. Il y a aussi beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Il n'y a pas de prescription sur la violence. Et dans le Coran, vous avez des surates qui sont pleines de violence. Vous n'avez pas de surates. Que ce soit la surate de l'abeille, la surate de la vache... Bon, et alors, il y a aussi, évidemment, beaucoup de violence et d'intolérance dans le Coran. Je crois qu'on peut renvoyer les deux, là. Non, mais surtout, il y a eu... Un instant, un instant. Il y a eu surtout... Non, non, mais... Ensuite, il y a eu une église, une église constituée et puissante, dominante, même à l'époque, qui a fait tout ce qu'elle a pu pour, justement, transformer la Bible en une forme de totalitarisme. Elle a fait tout ce qu'elle a pu et par les mêmes moyens que les islamistes. Je voulais dire une dernière chose, c'est que le moment où le christianisme a été le plus violent, c'est-à-dire au moment de mon livre au XIIIe siècle, le christianisme a 13 siècles. Et c'est exactement l'âge qu'a aujourd'hui l'islam. Donc je me demande si ce n'est pas simplement une question d'âge dans les religions. Personne ne songe aujourd'hui à nier l'islam, ni ses beautés, ni sa force. Mais simplement, est-ce qu'il n'y a pas une histoire des religions qui fait qu'à un moment donné, il y a un esprit de conquête, un esprit de violence, un esprit de guerre qui est plus fort qu'à d'autres époques, aussi bien avant qu'après. Elisabeth Lévy. Maurice Dantec, vous avez dit tout à l'heure, il n'y a plus d'élite. Et ça, je pense que c'est un point sur lequel on devrait discuter. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les élites sont beaucoup le produit du monde de la télé et des médias. Donc ça, peut-être, vous reviendrez. Mais quand même, il y a un sociologue américain qui a écrit un livre il y a quelques années, qui est Christopher Lach, qui s'appelle La Révolte des Élites. Et donc, je ne crois pas que ce soit une spécificité française. C'est-à-dire, est-ce que vraiment, vous trouvez, quand vous êtes, vous dites écrivain nord-américain, est-ce que vous trouvez que cette administration, on n'en a jamais vu une, qui était autant liée aux affaires ? On n'a jamais vu autant d'affairistes au pouvoir aux États-Unis. Ah ben oui, mais si vous trouvez que la chose publique, ça doit obéir aux États-Unis. Bon, alors, réponse, réponse de Maurice Dantec. C'était la révolte contre le peuple. Bien sûr. Réponse de Maurice Dantec. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a 54% des Américains qui ont voté pour George W. Bush. Ces gens-là, si vous regardez la carte du pays, vous constatez que c'est le « heartland », comme on dit aux États-Unis. C'est les gens du Kentucky, c'est les gens de l'Iowa, c'est les gens qui travaillent. OK ? Quels sont les gens qui ont voté pour Kerry ? À New York, on ne travaille pas. Ceci, on travaille à New York dans la communication, dans la publicité, etc. OK ? Par contre, effectivement, toute la nouvelle bourgeoisie américaine, qui soit celle de Californie ou celle de l'État de New York ou celle de la côte Est, a voté pour Kerry. Et là, moi, je vois effectivement une chose qui est intéressante, si vous voulez. C'est que ce sont les travailleurs américains qui ont voté pour Bush. C'est bien plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué. Je ne peux pas connaître bien la politique française, mais je connais un tout petit peu la politique américaine. Non, non, je connais bien les États-Unis aussi, j'y vais à peu près tous les ans, vous voyez. Donc, j'ai des amis qui m'en parlent, donc qui me disent, effectivement, j'ai des amis même de gauche qui ont voté Bush. Parce qu'ils m'ont dit simplement, voilà quelqu'un qui, quand il y a effectivement un attentat le 11 septembre 2001, il est dans la rue au milieu des gravats. En tout cas, c'est clair que votre roman, vos propos, Maurice Dantec, ça dépote. Enfin, moi, j'ai adoré Cosmos. Les propos ou le livre ? Non, les propos, je n'étais pas d'accord la plupart du temps. Le livre, il est formidable. Ça, ce n'est pas incompatible. Pourquoi ? C'est un univers, il y a de la drôlerie, c'est avec une inventivité, des trouvailles. Il y a, par exemple, parce que c'est ça aussi le fond du livre, parce que c'est un livre multiple. Oui, ce n'est pas seulement un livre de science-fiction, c'est un livre de conversion au christianisme, puisque c'est la métastructure, la technologie, en fait. Il y a Dieu qui va arriver là-dedans, il y a un petit ange, c'est une trouvaille de science-fiction absolument géniale. J'étais complètement pris par celui-là. Mais c'est là qu'on retrouve, d'ailleurs, quelque chose qui va choquer Alain Sokal, qui n'aime pas beaucoup la religion, qui se félicite qu'il y ait moins de religion en France qu'aux États-Unis. C'est un livre, effectivement, fondamentalement religieux. Oui, tout à fait. Moi, je pense que, si vous voulez, je suis plus attaché à saint Thomas d'Aquin qu'à Robespierre. Donc, évidemment, pour moi, les problèmes commencent quand on commence à... Excusez-moi pour la redondance, mais les problèmes commencent quand on tue Dieu. Quand Dieu est mort, comme disait Nietzsche, le nihilisme était là. Ellement, elle continuera. Ce qu'il n'y aura plus, c'est ce mythe du grand écrivain. Et ça, je crois que ça... Oui, mais il restera toujours des grands écrivains. Gunther Grass est toujours vivant, Sojen Hitsin, Roth, Hopdike... Bien sûr. Bien sûr. La télévision n'est pas très bonne pour les grands écrivains. Gargaz Lozart. Moi, je pense, si vous permettez, que peut-être ce qui est mort, c'est plutôt le mythe français du grand écrivain. Je m'excuse, hein. Non, non, c'est vrai. Non, mais si, je suis un peu obligé. C'est vrai, c'est vrai. Donc, effectivement, vous avez cité... C'est vrai que tous les grands écrivains français sont défiscalisés, man. Moi, je peux vous assurer que ce n'est pas mon cas. Alors, presque, tous les grands. Pas du tout. Le Québec est le pays... Enfin, la province n'a plus taxé en Amérique du Nord. Donc, ceux qui prétendent ça feraient bien d'ouvrir un peu les livres de comptes. Pourquoi vous êtes... Donc, si vous voulez, la chose qui me semble effectivement être morte avec Sartre, c'est ça. C'est la figure française, si vous voulez, qui remonterait, on peut dire, à Hugo ou à Zola. C'est-à-dire, en fait, bon, le mythe républicain, le Panthéon, si vous voulez, qui est le seul monument de Paris que je n'ai jamais visité de ma vie, que je ne visiterai jamais. Ça, c'est mort. Par contre, là où je suis complètement... Enfin, d'accord, pour une fois, avec Patrick Besson, mais vraiment à fond, c'est que la littérature, elle ne peut pas mourir. Parce que la littérature, c'est le verbe. Et le verbe, on peut le crucifier. Et dans ce cas-là, il atteint la résurrection. Donc, ça, si vous voulez, même s'il subsiste, ne serait-ce qu'un Esquimau, capable de lire du Canadien français, quelque part, dans le nord du Manitoba, pour lire des ouvrages de Patrick Besson, la littérature ne sera pas morte. Parce qu'effectivement, on sera toujours là. Mais bien sûr, ça, je suis tout à fait convaincu de ça. La littérature n'est évidemment pas morte sous une forme ou sous une autre. Ce qui est mort, c'est l'image, je vais dire, hugolienne, ou zolesque, ou sartrienne, du pseudo-grand écrivain. Parce que le vrai grand écrivain... Parce que le vrai grand écrivain du XXe siècle, je suis désolé, s'appelle Louis Ferdinand Céline. Et Proust ? C'est mon avis.